Sur douze matchs officiels joués, le Sili National a enregistré cinq défaites, trois victoires et quatre matchs nuls. Dans sa déclaration, le président de la Fédération de football ajoute que l'éviction de Paul Pu et du staff technique sont liés également au climat de méfiance créé et entretenu par le coach entre les joueurs et le staff technique. Le limogé du sélectionneur belge intervient dans un climat de soupçon de corruption au sein de la sélection guinéenne. Suite à l'élimination en huitième de finale de Lacan, Antonio Suare a évoqué un présumé raquette perpétré par le staff technique à l'encontre des joueurs. Pour l'instant, aucun nom n'est encore évoqué pour succéder au technicien belge arrivé à la tête du Sili National le 2 mars 2018.